Vénérable Nepola Gunaratana Le chemin octuple L'action juste Deuxième partie Les principes supérieurs pour les laïcs Tout le monde devrait respecter chaque jour les cinq préceptes. Mais ceux qui veulent progresser plus rapidement sur le chemin bouddhique peuvent s'engager à respecter un ensemble de règles plus complet pendant une certaine durée. Ces règles incluent les cinq préceptes et quelques restrictions plus rigoureuses. Certains méditants les observent en des occasions spéciales, par exemple quand ils participent à une retraite. D'autres le font lorsqu'ils vivent dans un centre de méditation ou un monastère. Il y a huit préceptes d'entraînement traditionnels. Ne pas tuer Ne pas voler Ne pas avoir d'activité sexuelle Ne pas mentir Ne pas faire usage de produits qui troublent la conscience Ne pas manger après-midi Ne pas danser, chanter, jouer de la musique, aller à des spectacles, utiliser des parfums ou des cosmétiques, porter des bijoux Et enfin, ne pas faire usage de lits ou de sièges haut et large, c'est-à-dire luxueux. Observer les huit préceptes de temps à autre peut vous aider à améliorer votre pratique méditative. Quand votre conscience est claire et que vous n'avez pas de raison d'avoir de remords, votre concentration se renforce. Dans l'ancien temps, les habitants des pays bouddhiques observaient ces huit préceptes pendant une journée, quatre fois par mois, à chaque quartier de lune. Ils passaient la journée dans un monastère ou un temple, lisant des livres bouddhiques, écoutant et discutant le message du Bouddha. Parfois, ils faisaient un pèlerinage d'un temple ou d'un site religieux à un autre. Quel que soit le lieu où ils se rassemblaient, ils méditaient ou écoutaient l'enseignement donné par un laïc érudit ou un moine. Le lendemain, ils reprenaient leurs activités habituelles. De nos jours, très peu de gens mettent en pratique cette observance religieuse. Lorsque nous ne sommes pas en train de travailler pour gagner notre vie ou de nous occuper des enfants, la plupart d'entre nous passent le temps à faire des travaux ménagers, à regarder la télévision, à aller à des réceptions, au cinéma, au restaurant ou au café. Lorsque nous sommes fatigués de toutes ces activités, nous prenons des vacances. Il se peut que nous ayons travaillé très dur pour économiser l'argent des vacances, lesquelles consistent souvent à rechercher une nouvelle série de plaisirs. En rentrant à la maison, nous avons parfois l'impression d'avoir besoin de vacances pour récupérer de nos vacances. Alors c'est le retour au travail car il n'y a pas de vacances sans argent et pas d'argent sans un travail très dur. Peut-être reconnaissez-vous ce piège à souffrance. Les huit préceptes de l'entraînement bouddhique offrent une autre possibilité. Observez les huit préceptes pendant une journée, un week-end ou plus longtemps, apportent une véritable évasion de votre routine ordinaire et vous laissent détendu, l'esprit clair, sans mal à la tête, fatigue ou mauvaise humeur. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans un temple pour adopter les huit préceptes. Vous pouvez le faire en privé, à la maison. Dans une maison avec des enfants, les occasions de temps libre et de tranquillité sont parfois rares. Il est alors d'autant plus important d'utiliser des heures aussi précieuses d'une manière qui favorise votre paix intérieure. Les bénéfices immédiats de l'observation temporaire des préceptes sont un sentiment de paix, de contentement et de détente, ainsi qu'une meilleure santé et la perspective d'une mort paisible. Un peu de discipline calme et réconforte à la fois le corps et l'esprit. Par exemple, les personnes qui mangent généralement trois ou quatre repas par jour peuvent découvrir que jeûner un jour par semaine est une très bonne pratique. Elles peuvent commencer en ne faisant que deux repas et en jeûnant le reste de la journée. Ces deux repas devraient consister en un copieux petit déjeuner et un déjeuner léger. Le repas du soir est à sauter. Après un dîner conséquent, l'activité étant faible, la digestion est très lente et la nourriture reste dans l'estomac jusqu'au lendemain matin. Lorsque vous ne mangez rien le soir, vous avez grand faim le lendemain matin. Vous pouvez alors manger un bon petit déjeuner. La plupart du temps, les besoins de votre famille et vos horaires de travail vous empêchent de manger copieusement le matin et légèrement ou rien le soir. Décider de prendre un jour particulier pour observer les huit préceptes vous donne une chance d'essayer cette façon de manger. Le temps que vous économisez le soir quand vous n'avez pas à préparer un grand repas, ni à le manger, ni à nettoyer, ni à ranger, peut être utilisé pour faire des choses bénéfiques. Par exemple, méditer ou lire un livre sur le message du Bouddha. Bien que cette pratique ne soit pas très facile au début, c'est une merveilleuse habitude à cultiver. Souvenez-vous, rien n'est très facile au début. Une fois que vous serez habitués à moins manger, vous pourriez aussi essayer de jeûner une journée entière. Ne mangez aucune nourriture solide, mais surtout buvez beaucoup d'eau. Passez la journée seule, à lire et à méditer. Ces mini-vacances constituent un merveilleux changement pour le corps et l'esprit. Observez formellement les huit préceptes vous fait vous souvenir d'être attentif. Quand vous commencez à faire quelque chose qui ronde l'un des préceptes, votre esprit dira « Un instant, rappelle-toi. » Et vous vous souviendrez « Ah oui, c'est vrai, je ne suis pas censé... » Le précepte agit comme la légère touche du fouet que le cocher utilise pour rappeler au cheval de garder le cap. Ou comme le coup de klaxon qui rappelle au conducteur de ne pas changer de fil. Les laïcs peuvent aussi prendre l'engagement d'observer un ensemble de règles appelées les huit préceptes à vie. Cet ensemble est composé des cinq préceptes de base auxquels s'ajoutent trois règles supplémentaires concernant la parole juste, qui consiste à ne pas prononcer des paroles malveillantes, ne pas parler avec brutalité et ne pas tenir des propos futiles. En 1998, à l'occasion du dixième anniversaire de l'ouverture de la Bhavana Society, ces membres furent invités à participer à une cérémonie de prise des huit préceptes à vie. Cette idée venait de l'un des membres de notre conseil d'administration qui voulait prendre ces huit préceptes lui-même. Les candidats furent invités à participer à une retraite de deux jours, juste avant la cérémonie, pour qu'ils se focalisent sur la signification des vœux. La réponse à cette invitation fut encourageante. Trente-six personnes participèrent à la retraite, prirent refuge dans le Bouddha et reçurent les huit préceptes à vie. Depuis cette date, nous offrons cette possibilité chaque année. Se préparer pour la cérémonie des vœux fut très difficile pour quelques candidats. Beaucoup exprimèrent une certaine peur et quelques-uns éprouvèrent beaucoup de résistance. Comme il nous est difficile de prendre un engagement. En elle-même, la cérémonie des vœux fut très simple. Les candidats récitèrent les versets ensemble, en groupe. Ensuite, chacun reçut un nouveau nom, dans l'ancienne langue palie. Cette cérémonie, pleine de simplicité, eut un bel effet sur la vie des participants, particulièrement sur leur façon de parler. Après avoir pris les vœux, ils constatèrent que si des mots durs ou frivoles leur échappaient, ils se rendaient immédiatement compte à quel point il est stupide de parler de cette manière. Les préceptes les faisaient s'arrêter, comme si l'esprit éprouvait une secousse. La fois d'après, ils constataient que les mots ne sortaient même pas. Ce simple changement les aida à voir comment agissent les préceptes pour créer le bonheur. Beaucoup d'entre eux m'ont écrit pour me remercier au sujet des préceptes. Ils disaient que ce fut un tournant dans leur vie. Mais pourquoi aurait-il à me remercier ? Je ne leur ai pas demandé d'observer ces préceptes. Ils étaient volontaires. Ils n'ont pas fait ces vœux pour moi, ni pour d'autres gens, ni pour leurs conjoints ou leurs enfants, ni en raison d'une loi, ni pour le monde. Ils ont fait le vœu d'observer ces règles d'apprentissage pour eux-mêmes, pour leur propre vie et pour leur bonheur présent et futur. Vous ne devriez pas avoir peur de prendre l'engagement de pratiquer les principes de l'action juste ou bien les huit préceptes d'apprentissage ou encore les huit préceptes à vie. Vous devriez vous réjouir d'avoir décidé de prendre des mesures pour rendre votre vie heureuse. Les personnes dépendantes de l'alcool, des drogues, des jeux de hasard ou d'une autre activité nocive ont beaucoup de difficultés à décider de s'arrêter. Elles traînent les pieds et invoquent plein d'excuses. Mais une fois qu'elles se sont engagées à changer et qu'elles ont maintenu la discipline pendant un certain temps, elles découvrent que leur pensée est claire, qu'elles mangent bien, économisent de l'argent et établissent de bonnes relations avec leur famille et autrui. Alors elles sont reconnaissantes et se félicitent d'avoir fait ce pas positif. De même, nous pouvons avoir des difficultés à nous engager à abandonner des comportements malsains. Mais une fois que nous l'avons fait et y avons travaillé sans faillir, nous sommes heureux, très heureux d'avoir pris une décision qui apporte une telle amélioration à notre vie. Mettre en œuvre l'action juste Le Bouddha a dit « Toute parole, action ou pensée saine a l'attention pour racine. » En d'autres termes, l'action juste se développe naturellement sur la base de l'attention. Regardons de plus près pourquoi il en est ainsi. Toute action intentionnelle effectuée par le corps, la parole ou l'esprit a un fort impact sur nous. Lorsque nous faisons du mal à quelqu'un ou commettons quelque autre action négative, nous éprouvons souvent une tension physique et développons un état d'esprit perturbé et malheureux. L'attention nous aide à voir clairement cet impact néfaste. Nous nous rendons compte qu'une action malsaine entraîne des sentiments de remords qui conduisent à l'inquiétude, laquelle empêche l'esprit de trouver le calme. Lorsque l'esprit est agité, nous perdons la capacité de nous concentrer. Plus notre action est négative, plus nous sommes troublés et inquiets. Un cercle vicieux commence dans lequel les états d'esprit négatif nous influencent pour nous faire commettre d'autres actions malsaines. L'inverse est également vrai. Avec l'attention, nous voyons que si nous agissons avec amitié et bienveillance, notre esprit s'apaise et se détend. Un esprit paisible accroît notre joie et nous aide à nous concentrer plus profondément. Nous rendons compte de cet effet, nous sommes encouragés à continuer d'effectuer des actions saines. Notre santé physique et morale s'améliorent. Cette retombée positive continue de nous faire avancer dans une bonne direction. Je vais même jusqu'à dire que l'attention à l'observation des préceptes, qu'il s'agisse des cinq, des huit ou des préceptes à vie, vous rend plus beau. Quand vous parlez ou agissez tout en gardant les préceptes à l'esprit, vous vous sentez paisibles et heureux. Un mental non obscurcié rend votre visage lumineux et rayonnant. Quand vous pensez à vos bonnes actions, vous êtes ravi. Ce ravissement brille dans vos yeux et s'exprime dans vos expressions. Les gens se sentent attirés par quelqu'un qui a cette apparence. Lorsque nous sommes attentifs à l'action juste, notre esprit non obscurci nous aide aussi à nous focaliser sur chaque moment qui passe, mais non d'une manière interterne, passive. Nous mobilisons toutes nos capacités et toute notre intelligence pour connaître à la fois ce qui se passe dans notre esprit et jusqu'à quel point notre interaction avec le monde alentour est bonne. De cette façon, nous développons une conscience complète de nos actions. Une telle attention est particulièrement cruciale quand les autres mettent notre patience à l'épreuve. Observer les préceptes et agir harmonieusement est relativement facile tant que personne ne vous provoque. Mais si ce que dit quelqu'un vous met en colère ou vous blesse, votre esprit peut se mettre à tourner pendant un moment. Si vous êtes attentif, vous aurez une présence d'esprit suffisante pour penser « Je dois faire attention maintenant. Je fais une pause jusqu'à ce que j'ai la tête claire. Il vaut mieux ne rien dire ou faire que je regretterai. » Si vous restez attentivement conscient du contexte complet de chaque interaction, vous vous souviendrez aussi d'être particulièrement précautionneux quand vous êtes vulnérable. Par exemple, si vous êtes affligé par la perte de quelqu'un ou de quelque chose que vous aimez, une petite provocation peut suffire à vous mettre en colère. Vous savez, alors, qu'il vous faut être particulièrement prudent avec les autres, prudent comme le serait un homme marchant lentement, sans chaussures, là où il pourrait y avoir du verre. De même, cette prudence est importante quand vous êtes malade, fatigué, quand vous avez faim, que vous êtes seul, quand vous souffrez ou que vous êtes simplement grognant. Quand vous êtes stressé, l'attention aux moments mentaux vous aide à vous souvenir de votre vulnérabilité et à éviter des actions regrettables. Une autre circonstance où vous devez être particulièrement attentif est celle où vos habitudes passées peuvent vous inciter à enfreindre un principe moral. Une personne qui, autrefois volait facilement, doit devenir immédiatement attentive quand le portefeuille d'autrui est à portée de main. Un ancien buveur doit en faire autant quand on sert à volonté des bières à la ronde. Quand un homme marié qui a lutté avec sa libido voit une femme flirtant avec lui tendre sa carte de visite, il doit se dire « Hum, si je prends ce numéro de téléphone, je vais être tenté. » Ma tranquillité mentale va être affectée. J'aime ma femme et je ne veux pas mettre ma famille en danger. J'ai accepté les cartes d'autres personnes aujourd'hui mais il vaut mieux que je donne celle-ci à quelqu'un d'autre ou que je la jette immédiatement. Jusqu'à ce que vous soyez éveillé et que votre esprit soit complètement entraîné, de nombreux autres types d'actions erronées vous viendront à l'idée de temps à autre. Avant de faire quelque chose que vous savez ne pas être juste, vous devriez prendre du recul et réfléchir attentivement au mal que cela pourrait vous faire. Par exemple, si vous êtes tenté de voler de l'argent à votre employeur, vous pouvez en examiner les conséquences. Vous vivrez avec la peur d'être pris. Si vous êtes attrapé, vous perdrez certainement votre travail, votre réputation et peut-être aussi votre liberté. Même si la justice ne vous prend pas, votre conscience vous attrapera immédiatement. La seule pensée de commettre un talacte perturbe l'esprit. Si vous allez jusqu'au bout de l'action, jusqu'à quel point votre esprit sera-t-il troublé ? Quand une intention malsaine reste seulement une pensée fugitive, vous pouvez vivre avec, mais une fois que vous la mettez en œuvre, vous ne vivez jamais en paix. vous devriez aussi mettre en balance le bref plaisir qu'une action incorrecte pourrait vous procurer avec la souffrance persistante qu'elle apporte. Disons que vous êtes tenté de frapper quelqu'un. Cette attention peut provenir de la croyance que vous seriez ensuite satisfait. J'ai fait ce qu'il fallait, pourriez-vous dire, et ce gars ne recommencera pas. mais vous ne pouvez pas prédire les résultats avec autant de précision. L'homme peut devenir furieux et vous frapper plus fort en retour. Il peut vous en vouloir et projeter secrètement de vous attaquer. Une action mauvaise peut entraîner une longue et amère discorde. Je connaissais un homme au Sri Lanka qui était brouillé avec ses voisins depuis longtemps. Pour se venger, il construisit des toilettes rudimentaires près de la limite de sa propriété, juste à côté de leur puits. Les voisins protestèrent, lui demandant d'enlever l'édicule, mais il refusa. L'un après l'autre, les voisins tombèrent malades. Le conflit entre les deux familles s'aggrava, au point que quelqu'un commit un meurtre. La police s'en mêla et je pense que cet homme finit en prison. Les deux familles étaient dévastées. Elles se haïront pendant des générations. Les querelles entre voisins se produisent partout. Il y a des milliards de telles disputes. Si nous nous retrouvons dans un conflit de ce type, nous devons nous arrêter immédiatement et tenter de calmer les choses. Les querelles dont on perd le contrôle font du mal à toutes les parties concernées. L'action juste ou habile n'est pas une invention du Bouddha. Il est universellement vrai que les mauvaises actions sont sources de souffrance et qu'elles perpétuent la haine. Le Bouddha a exprimé cette idée ainsi. Jamais la haine n'est surmontée par la haine. Uniquement par l'amitié-bienveillance cesse la haine. C'est une loi éternelle. Le Bouddha n'a pas revendiqué le mérite de cette loi. Elle n'appartient pas seulement au bouddhiste ni à qui que ce soit d'autre. Dans son état éveillé, le Bouddha pouvait clairement voir les conséquences négatives qui naissent inévitablement des mauvaises actions. Si vous agissez ou parlez avec un état d'esprit impur, a-t-il dit, la souffrance vous suivra aussi sûrement que la roue du char suit le sabot du bœuf. Si vous agissez ou parlez avec un état d'esprit pur, continuez-t-il, le bonheur vous suivra comme votre ombre sans vous quitter. Non seulement l'action juste apaise votre esprit, mais elle a un effet positif sur tous ceux qui vous entourent. J'ai entendu une histoire à propos d'un moine qui démontre comment la mise en œuvre de l'action juste aide les autres. Dans le temple où ce moine vivait se trouvait un jacquier portant des fruits. Les jacques sont très utiles pour un monastère. Chaque fruit est très gros et possède un grand noyau plein de protéines et une chair épaisse que l'on peut faire cuire de bien des façons. Les familles pauvres qui n'ont pas d'autres aliments peuvent en vivre. Bien que les fruits ne coûtent pas cher au marché, on connaît des cas où le vol de jacques dans une région pauvre a entraîné un meurtre. Une nuit, le moine aperçut un voleur dans le jacquier du temple. Il était grimpé très haut dans les branches de l'arbre et faisait descendre chaque fruit à terre au moyen d'une corde de façon qu'en touchant le sol, il ne fasse pas de bruit et n'attire pas l'attention. Le voleur entourait la corde autour du fruit de telle manière qu'elle se dénoue quand il touchait le sol. Ensuite, il remontait la corde pour descendre le prochain fruit. Tranquillement, le moine vint sous l'arbre. Chaque fois qu'un fruit touchait terre, il aida la corde à se dénouer. Finalement, le voleur descendit à son tour. Il s'évanouit presque en voyant le joyeux moine qui se tenait là. Le moine lui parla avec douceur, non comme le ferait la victime d'un vol, mais plutôt comme un grand-père inquiet, demandant sincèrement « Avez-vous assez de fruits ? En avez-vous besoin de plus ? » Il ne voulait pas crier ratue-tête et prendre le risque que le voleur soit blessé dans une bagarre avec les fidèles du temple. La réaction paisible et généreuse du moine fit tellement honte au voleur qu'il partit rapidement et ne revint jamais au temple pour voler. Que devriez-vous faire quand vous avez violé l'une des règles morales de l'action juste ? La réponse est simple. Mettez l'attention en œuvre. D'abord, rendez-vous compte de ce que vous avez fait. Ensuite, si possible, corrigez l'erreur. Enfin, prenez une forte résolution d'observer les préceptes de l'action juste dans le futur. Si vous avez enfreint un précepte, renouvelez vos voeux. Ensuite, laissez partir votre action fautive. Vous sentir coupable ou vous inquiéter de conséquences qui sont au-delà de votre contrôle ne peut vous aider. Considérez vos transgressions passées avec une attitude généreuse et compatissante comme celle que le moine manifesta envers le voleur de Jacques. Si vous réagissez de cette façon, vous redoublerez vos efforts pour pratiquer l'action juste. Point clé pour se souvenir de l'action juste. Toute personne qui s'intéresse au progrès spirituel devrait observer les cinq préceptes suivants. s'abstenir de tuer, de voler, de paroles mensongères, d'inconduites sexuelles, de drogues et d'alcool. Manger de la viande n'est pas tuer. Tuer requiert l'intention, la connaissance, la préparation et la mise et la mise à exécution du plan préparé. Lorsque nous nous abstenons de tuer, nous pouvons véritablement devenir non-violents et pratiquer l'amitié-bienveillance. Voler veut dire prendre quoi que ce soit qui n'est pas offert, y compris les idées d'autrui. Quand nous nous abstenons de voler, nous pouvons développer le respect des besoins d'autrui et pratiquer la joie altruiste. Le précepte qui proscrit l'inconduite sexuelle concerne le viol, les manœuvres pour obtenir des rapports non souhaités, les rapports avec les mineurs, les animaux, le conjoint d'autrui ou quelqu'un placé sous la protection de parents, ou de tuteurs. Il inclut aussi l'infidélité dans une relation de couple. Quand nous évitons l'inconduite sexuelle, les tourments du désir peuvent être apaisés. Une relation sexuelle avec votre conjoint ou votre partenaire n'est pas considérée comme de l'inconduite. Nous devrions éviter tout abus délibéré de nos sens. C'est une aide pour laisser se dissiper notre avidité et de cette façon, nous développons un esprit de générosité envers autrui. La dépendance à l'alcool ou aux drogues peut survenir rapidement ou être un comportement conditionné progressivement. Elle cause de grands maux et le mieux est d'éviter de commencer. Lorsque nous nous abstenons de l'alcool et des drogues, nous pouvons maintenir un esprit clair et travailler à éliminer nos illusions mensongères. Nous pouvons développer l'attention et apprendre à vivre conformément à la réalité. S'engager à observer les préceptes supplémentaires, soit les huit préceptes d'apprentissage ou les huit préceptes à vie, peut être une grande aide à la concentration et favoriser les progrès sur le chemin du Bouddha. L'attention peut nous aider à surmonter la tentation, à éviter les querelles et à répondre avec compassion aux fautes morales d'autrui ainsi qu'aux nôtres. Sous-titrage Sous-titrage